Bonjour à tous c'est Vlog Cycling, aujourd'hui commencement d'une nouvelle série sur ma chaîne intitulée tout savoir sur le cyclisme Dans cette série je vais vous parler et vous retracer la carrière des plus grands cyclistes, retraités ou toujours en activité Je vais vous parler des différentes compétitions qui composent le calendrier cycliste et je vais vous parler de leurs histoires Et je vous partagerai diverses infos sur le cyclisme, cette série vous permettra d'étoffer votre culture sportive et cycliste Et pour ce premier épisode je vais vous parler de Paolo Bettini et je vais retracer sa fabuleuse carrière Avant de vous retracer sa carrière je vais pour ceux qui ne connaîtraient pas vous le présenter Paolo Bettini est un ancien coureur retraité, il est né le 1er avril 1974 à Cessina en Toscane, une région se situant au nord de l'Italie Ce coureur italien avait comme caractéristique d'être un puncheur sprinter, c'est à dire qu'il avait la capacité d'accélérer dans les bosses Et il avait une bonne pointe de vitesse, il pouvait ainsi battre au sprint un petit comité de coureurs Comme tous les puncheurs ses courses de prédilection étaient les courses de type Ardennaise, Liège-Basso-Niège, Tour de Lombardie et j'en passe Toutes les courses vallonnées, il est passé pro en 1997 dans l'équipe de Michele Bartoli, la MG Technogym Il a pris sa retraite en 2008 lorsqu'il évoluait dans la formation belge et de la Quickstep Durant sa carrière il a d'abord comme énoncé précédemment commencé dans la formation de Michele Bartoli, la MG Technogym Ensuite en 1998 dans la formation ASICS-CGA, il est transféré en 1999 dans l'équipe mappée du grand Patrick Lefebvre jusqu'à l'arrêt de cette équipe en 2003 La même année il rejoue la formation belge de la Quickstep, il reste dans cette formation jusqu'à la fin de sa carrière en 2008 Il est actuellement le sélectionneur de l'équipe nationale italienne pour les championnats du monde et les championnats d'Europe de la course en ligne Il a grandi à la Californie près de Livourne qui se situe dans le nord de l'Italie Il a commencé le cyclisme à l'âge de 7 ans, pour la petite anecdote sur un vélo assemblé par son père Giuliano à partir de pièces détachées d'occasion Comme quoi pas besoin d'avoir un budget énorme pour commencer dans le vélo Il a commencé rapidement la compétition et remporte 23 des 24 premières courses qu'il dispute Grâce à de nombreuses victoires, il est sélectionné en 1996 dans l'équipe nationale pour les championnats du monde d'espoir à Lugano en Italie Après vous avoir présenté Paolo Bettini, je vais maintenant vous présenter son palmarès Je vais bien évidemment vous parler uniquement de ses victoires majeures pour ne pas faire durer cette vidéo trop longtemps C'est parti ! Lors de sa première année dans le peloton professionnel, il ne remporte aucun succès individuel Il participe cependant à la victoire de son équipe lors de la deuxième étape de l'Offbro Cup A contre la montre par équipe, c'est une ancienne course par étapes disputée en Allemagne autour de la ville de Stuttgart Sa deuxième saison dans le peloton professionnel fut plus aboutie en termes de succès que la première Il avait remporté cette année-là la quatrième étape du Tour de Romandie Qui est un tour d'une semaine se déroulant en Suisse Et décrocha deux belles places d'honneur au trophée Leguilla Classique italienne où il finit une belle troisième place Et au GP Bruno Begeli où il finit également une très belle troisième place Deux classiques faisant partie de la catégorie A.HC Et il termina une honorable septième place lors du Giro, une réelle performance à l'époque En 1999 il remporta cinq succès dont une étape au Tireno Adriatico épreuve World Tour se déroulant en Italie Et la deuxième étape du Memorial Chessi-Gori Une épreuve italienne de catégorie 2.1 Tandis qu'il affectionne les épreuves italiennes Cette année-là a été marqué également par des places d'honneur Dans de grandes classiques dont une cinquième place lors de Liège-Baston-Liège Et une neuvième place lors du Tour de Lombardie En 2000, son ascension vers la gloire commence avec son premier monument Grand porté, la doyenne des classiques Liège-Baston-Liège Après avoir fini cinquième l'année précédente En devant son découeur comme David Extebaria et Davide Rebelline La même année, il remporte la neuvième étape du Tour de France Se terminant à Dax, il y en a également quelques placettes avec une bonne quatrième place Lors de la classique basque, la classique Saint-Sébastien Une bonne neuvième place aux Jeux Olympiques de Sydney Et au championnat du monde de la course en ligne Après le retour de Bartoli, le leader attitré de l'équipe Après une lourde chute survenue l'année précédente Paolo Bettini dut se contenter d'un rôle d'équipier pour les classiques ardennaises Mais remporta néanmoins 5 courses, bien que ce soit des courses de seconde zone Il obtient tout de même une superbe médaille d'argent Lors des championnats du monde de la course en ligne Et termina une belle cinquième place lors de Milan-Sorène Durant cette année 2002, de par le départ des deux leaders de la formation Johan Museu et Michele Bartoli Il doit avec l'espagnol Oscar Freire Prendre le rôle de leader pour les classiques printanières Une année prolifique pour le coureur Puisqu'il rapporte pas moins de 10 succès Dont la doyenne des classiques Liège-Baston-Liège Qu'il remporte pour la deuxième fois de sa carrière Après l'avoir déjà remporté en 2000 Il remporte également une étape du Tireno-Adriatico Et remporte la coupe du monde de cyclisme Suite à l'arrêt de l'équipe Mapeil Il rejoint Johan Museu à la Quickstep Il remporte après Liège-Baston-Liège en 2000 et en 2002 Son deuxième monument de sa carrière En remportant la classique surnommée la Primavera Milan-Sorremo Sa course qui lui tenait tant à coeur Il déclara qu'il aurait donné 2 Paris-Roubaix pour remporter cette classique Il remporta également la même année la classique Saint-Sébastien Et devient pour la première fois de sa carrière champion d'Italie de la course en ligne Il remporta en tout cette année-là 6 succès C'est l'année olympique pour Paolo Bettini Puisqu'il a remporté cette année-là la plus prestigieuse des courses d'un jour A savoir les Jeux olympiques de la course en ligne d'Athènes Il remporte également cette année-là le Tireno-Adriatico Ainsi que deux étapes grâce à ses belles places d'honneur Notamment sa belle troisième place lors de l'Ampstead Goldways Il remporte pour la deuxième fois de sa carrière la Coupe du Monde de Cyclisme Diminué par un mononucléus, Paolo Bettini ne peut pas jouer pleinement sa chance Sur les classiques printanières Ce qui ne l'empêche pas de réussir sa saison Puisqu'il remporte son troisième monument Et son deuxième monument conquis sur cette terre italienne Le tour de Lombardie renforçant encore un peu plus son statut de chasseur de classique Il remporte cette année-là la première étape du Giro d'Italie Ainsi que le classement par points Et remporte également une étape sur la Vuelta Ainsi que le classement par points En cette année 2006, il devient pour la première fois de sa carrière Champion du Monde en Autriche à Salzbourg Mais un terrible drame personnel en tâche son titre Et lui enlève toute sa valeur Puisqu'il apprend juste avant le tour de Lombardie La mort de son frère Soro Tué lors d'un accident de moto Bettini envisage d'arrêter sa carrière Mais décide quand même de poursuivre la compétition Et remporte le tour de Lombardie Une victoire remplie d'émotions A jamais gravé dans l'histoire du cyclisme Il remporte cette année-là pour la deuxième fois de sa carrière Le classement par points au Giro Il remporte une étape Il remporte également une étape au tour d'Espagne Et devient pour la deuxième fois de sa carrière Champion du Monde En 2007, il réalise l'exploit de remporter consécutivement Pour la deuxième fois de sa carrière Le titre de champion du monde Il remporte également une victoire sur la Vuelta Il glane également une belle 4ème place Lors de Liège-Bastogne-Liège 2007 L'année 2008 aura été sa dernière saison Dans le peloton professionnel Et remporte pour conclure sa majestueuse carrière Deux étapes lors de la Vuelta En résumé, Paolo Bettini L'un des meilleurs punchers de sa génération Aura remporté durant sa carrière Deux titres de champion du monde Deux titres de champion d'Italie Deux classements du maillot vert au Giro Ainsi que deux étapes Cinq victoires d'étape sur la Vuelta Une victoire d'étape sur le Tour de France Il aura remporté également Neuf classiques Dont trois mouvements du cyclisme Si je devais définir ce coureur en un mot J'utiliserais le mot panache Quel panache il avait ce Paolo Bettini Chasseur de classique Il aura eu une très très belle carrière Avant de supporter Philippe Gilbert Paolo Bettini était de 2005 à 2008 Mon coureur préféré J'adorais son panache et son audace Caractéristiques Voilà c'est la fin de ce premier épisode De tout savoir sur le cyclisme Consacré à la carrière de Paolo Bettini J'espère qu'il vous a plu Moi j'ai pris un grand plaisir à le réaliser J'ai appris plein de choses Si vous voulez aller consulter son palmarès complet Avec 100% de ses victoires Je vous invite à aller checker la description J'ai mis un lien vers une page Wikipédia Le site qui m'a permis de recueillir toutes ses infos Pour contenu de la vidéo N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu Et à la partager Et si vous voulez me suivre N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne C'était Vlogs Aykling Bye